...meilleur au cheval d'Arson, mais tout simplement parmi les douze meilleurs gymnastes du monde. Absolument. Voilà, Poujade, piste d'élan, et ensuite l'envol. Attention de l'élément essentiel au saut de cheval et de stabiliser le deuxième envol. Attention, vrille complète. Pas mal, pas mal. C'est pas mal, c'est surtout très loin, on va le voir sur le ralenti. Vous remarquerez, sur le tapis, il y a quelques marques, et plus on s'éloigne du cheval, plus le gymnaste voit sa note valorisée. Regardez, la rondade sur le cheval, la vrille corps tendu, pas de faute d'exécution, et la réception léger sur saut. Alors on va peut-être voir sous un autre angle l'éloignement. ... Eh bien non, on ne verra pas les marques sur le tapis. Non, mais... Il peut-être maintenant. Là, là, parce qu'on a diversifié nos plans de caméra, et Jean-Maurice Hogue a choisi ce plan-là justement pour mieux... Voilà, voyez, il franchit toutes les premières marques, et les marques du fond sont celles qui valorisent l'éloignement, donc l'amplitude du saut. Voilà le beau Éric Pouchade, belle musculature d'un gymnaste de très très haut niveau, qui s'entraîne au centre national d'Antibes, et qui obtient là la meilleure note du concours avant le passage de Bernard Pelard.